Ce qui s'est passé au début de cette année en Roumanie est assez surprenant. Dans plusieurs villes, des dizaines voire des centaines de milliers de Roumains sont descendus dans la rue pour protester contre une mesure adoptée par le gouvernement, par l'actuel gouvernement de tendance sociale-démocrate. Il s'agit d'une ordonnance, l'ordonnance numéro 13, qui visait la redéfinition de l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir est une chose très sensible en Roumanie, car, d'une certaine manière, il est la principale caractéristique, telle qu'est le citoyen, de la classe politique. Étant donné le grand nombre d'infractions liées à l'abus de pouvoir parmi les hommes politiques, particulièrement de profiter de la fonction publique pour s'enrichir ou d'introduire de proches dans l'appareil de l'État en dehors de la voie légale, cette ordonnance fait figure de dédicace à tous ceux qui avaient affaire à la justice et à ceux qui craignent qu'un jour ils ne doivent répondre de leur acte. En garantissant juridiquement les impunités aux élus, la nouvelle ordonnance les aurait éligées dans une véritable classe sociale de privilégiés qui aurait pu revendiquer la maîtrise héréditaire du pays. Cela aurait mis fin au processus de modernisation sur le modèle occidental de la Roumanie qui a été le fil rouge des deux derniers siècles de l'histoire de ce pays. D'une manière plutôt osmotique, la foule l'a compris. Si on acceptait cette ordonnance, on devait donc accepter toutes ces découlées d'elle. La déculpabilisation de gros corrompus et l'unification de la politique et de l'économie, une législation spéciale pour ceux qui détiennent les pouvoirs et l'existence des deux classes dont une bénéficie de la garantie de ce privilège, est en fin de chose le découplage du pays du reste de l'Europe et le retour à un passé que les Roumains veulent derrière eux. C'est ces chaînes de conséquences qui ont nourri un soulèvement populaire qui a surpris par sa vigueur. Sous-titrage ST' 501 ...